Ce soir, nous allons parler encore des crypto-monnaies et nous allons essayer de comprendre et de voir si la valeur de la crypto-monnaie seule peut déterminer si le projet de crypto-monnaie est un bon projet ou pas. J'imagine que nous avons tous investi dans beaucoup de projets de crypto-monnaie et forcément, ce n'est pas toujours que la valeur est haute ou basse qui fait en sorte que le projet est un bon ou un mauvais. Mais généralement, on a tellement d'aspects techniques sur lesquels on peut se baser pour déterminer la valeur réelle d'un projet cryptographique. Pas sa valeur en termes d'argent, mais sa valeur réelle, ce que ça apporte, ce que ça contribue, qu'est-ce que ça fait en fait. Et donc, je pense que la valeur présente de PLC Ultima qui est à la baisse, en réalité, ça nous fragilise tous. Ça nous fragilise, mais en fait, nous ne sommes pas inquiets pour ceux qui ont réellement compris le projet. Ceux qui ont compris le projet, ils savent en fait que c'est une période difficile pour le marché, mais compte tenu de notre projet, la valeur réelle de notre projet, nous restons de plus en plus sûrs. On n'est pas très inquiets, on n'est pas inquiétés par tout ça. Et donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous investissent dans d'autres projets de crypto-monnaie par exemple. Mais je suis sûr que la plupart de ces projets-là, à date d'aujourd'hui, beaucoup ne fournissent pas les informations comme notre projet. Vous savez, tous les jours, nous avons des informations. Bonsoir, bonsoir, Yulia, bonsoir. Donc, je disais, vous savez, tous les jours, nous sommes abreuvés en informations de par notre CEO, de par les différentes plateformes. Et partout et partout, nous avons toujours des infos sur le PLC. Nous avons des webinaires, nous avons des conventions tous les 3, 4 mois. Nous avons des top leaders allemands, suisses et d'autres pays en fait qui organisent à chaque fois des webinaires pour davantage booster la communauté, pour nous informer. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de projets qui font ça en fait. Il n'y a pas beaucoup de projets qui le font. Et notre projet, elle, est un des rares projets dans lequel cela est vraiment mis en place de manière efficace. Et bien, chaque semaine, nous sommes abreuvés en informations. Chaque semaine, il y a quelque chose qui est véhiculé autour du projet PLC Ultima. Regardez, dans nos différents pays, nous avons des leaders motivés qui sont toujours là à nous apporter leur support, etc. Et donc, en fait, moi, je vais simplement vous dire, prenez le temps réellement d'analyser, d'analyser le projet. Ne laissez pas vos émotions vous guider. Vous savez, je ne suis pas un conseiller financier, non. Je ne suis pas un conseiller financier. Moi, personnellement, je vous apporte les informations. Je vous éduque sur le projet, comment l'aborder. Et maintenant, au niveau d'investir dans un projet cryptographique, je vous prie de faire vos propres recherches, en fait. De faire vos recherches, de faire des recherches vraiment détaillées. Parce qu'en fait, on y met de l'argent. Ce sont des projets dans lesquels on met de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on veut que cet argent puisse produire davantage d'argent pour nous. Et donc, on doit prendre ça au sérieux. Voilà pourquoi quand vous voyez un projet comme PLC Ultima ou d'autres projets cryptographiques, vous avez analysé à la base avant d'investir. Et tout était OK, vous avez investi. Maintenant, le projet connaît des difficultés. Et voilà, la valeur a baissé. Allez, la panique, les émotions commencent à prendre le dessus. On se presse, on vend nos pièces. Et plus tard, quand la situation change, en fait, nous sommes en train de regretter. Parce qu'on se dit, on a vendu nos pièces trop tôt. On aurait dû garder nos pièces. On aurait dû garder nos pièces. Donc, je veux qu'on comprenne une chose importante. Dans le marché des crypto-monnaies, il y a un cycle, en fait. Et nous devons savoir cela. Quand on investit en crypto-monnaie, on doit savoir ça. Il y a ce qu'on appelle le bear market. Il y a ce qu'on appelle le bull market. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Parce que ce que je vais expliquer est assez important. Oui, l'idée, on te coûte très bien. Très, très bien. D'accord. Merci. En réalité, depuis un peu plus d'un an, le marché général des crypto-monnaies est dans ce qu'on appelle le bear market. Et le bear market, c'est cette période ou cette phase pendant laquelle, en fait, le marché est en train de s'effondrer. Parce que les gens ont de plus en plus peur et se mettent à vendre leurs pièces. Et en vendant leurs pièces, automatiquement, la circulation de pièces sur le marché est tellement élevée et la demande ne l'est pas. Donc, nous voyons, nous assistons à des valeurs qui ne font que tomber. Et bien, regardez bien le marché de toutes les crypto-monnaies. Vous allez voir, toutes les crypto-monnaies sont dans le rouge depuis près d'un an. Et je ne pense pas que si, bon, je vais vous poser la question, de vous à moi, est-ce que le Bitcoin ou l'Ethereum sont les mauvais projets ou sont les scams, compte tenu de la valeur qui a baissé? Attendez, on va chercher le Bitcoin là à l'instant. Vous allez voir, le Bitcoin est dans le rouge depuis plus d'un an, je vous l'assure. Mais ce n'est pas à cause de cette chute-là qu'on va considérer le Bitcoin comme un scam. Je ne pense pas. Si c'était seulement une affaire de valeur, tout le monde allait dire non, le Bitcoin, c'est un faux projet. Le Bitcoin a connu des sommets, mais il traverse une phase en fait. Il faut comprendre que ces phases-là ont une durée. Et dès qu'on sort de la phase, allez, le bull market recommence. Et là, on voit de plus en plus de personnes s'intéresser à la crypto, acheter les cryptos. Et c'est totalement une autre saison. Il y a des hauts et des bas dans le marché des crypto-monnaies. Voici par exemple le graphe pour aujourd'hui. Je vais aller sur le graphe du Bitcoin pour un an. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous voyez? Voici le graphe du Bitcoin, un an. Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien ce graphe et dites-moi. Qu'est-ce que vous voyez là? Et ça, c'est le almighty Bitcoin. La mer des crypto-monnaies, le Bitcoin. Regardez, qu'est-ce que le Bitcoin fait depuis un an? Depuis plus d'un an. Tout le monde peut voir, c'est clair. Le Bitcoin est dans le rouge. Le Bitcoin est en train de s'effondrer. Mais ceci n'est pas la fin du Bitcoin. Ceci ne signifie en aucun cas que le Bitcoin est un scam. Non. Ça traverse une... Oh, 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 oh. J'ai été déconnecté. J'ai été déconnecté, là, ma connexion apparemment. Est-ce que vous m'entendez? Allô? 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 Vous me suivez, s'il vous plaît? OK, OK, merci, merci. J'ai eu quelques soucis de connexion, là. Même la connexion n'est pas très rapide, là, maintenant. Wow. Voilà. J'étais sur le Bitcoin et c'était le graphique du Bitcoin sur un an. Je demandais, en fait, qu'est-ce que vous remarquez en regardant ce graphique du Bitcoin? J'ai mis le graphique du Bitcoin sur une période d'un an. Qu'est-ce que vous remarquez en voyant ce graphique, c'est là? Une seule chose, le graphique, il est rouge. Il n'a pas de haute couleur, il est rouge. C'est-à-dire, depuis plus d'un an, le Bitcoin est en train de s'effondrer. Mais je pose une question maintenant. Est-ce que la baisse de la valeur du Bitcoin signifie que le Bitcoin est un mauvais projet ou un scam? Vous pouvez écrire dans le chat tout de même reprendre directement. Est-ce qu'en fait, la baisse de la valeur du Bitcoin définit le Bitcoin comme un mauvais projet ou comme un scam? En effet, ce n'est pas le cas. Vous savez, dans le monde des crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle des cycles, des phases. Et automatiquement, il faut connaître un bas pour connaître un haut. On ne peut pas connaître un haut si on n'a pas connu de bas. Et donc, pendant cette période, généralement, les gens sur le marché ont peur. Ils n'ont plus assez confiance dans les cryptos. Et vous allez les voir, beaucoup sont en train de vendre, beaucoup sont en train de vendre, beaucoup sont en train de vendre. Oui, le Bitcoin existe depuis plus de 10 ans, mais cela ne veut rien dire. Ça va leur abaisser. Il y a les gens qui ont acheté quand c'était haut. Ils sont en train de perdre de l'argent maintenant. Ça veut dire que pour eux, le Bitcoin est un scam? Voilà une question. Ça existe depuis plus de 10 ans, mais ça ne répond à rien. Beaucoup de personnes ont acheté quand la valeur était très haute. Il est bien très haute à son summum, 68 000 $. Nous, voici à 20 000 $. Ils ont perdu quand même 60 000 $ de moins sur un Bitcoin qu'ils ont acheté. Vous imaginez? Parlons 40 000 $. Ce n'est pas une affaire de durée tout simplement. C'est vrai, la durée y est pour quelque chose. Mais la baisse de la valeur ne signifie pas que le projet est mauvais. Ou que c'est un scam. Et beaucoup de personnes dans la communauté ont tendance à mal interpréter la baisse ou la chute de la valeur du PLC. Je vais me faire comprendre ça en prenant l'exemple du Bitcoin pour dire quoi. Si même la mère des cryptos, le Bitcoin, quitte d'un pic, quitte d'un pic de 68 000 $ pratiquement. Bon, attends. Tout. Voici le graphe. Le Bitcoin était ici à combien? Ah bon, Bitcoin a touché 68 000 $ pratiquement. Et si Bitcoin a touché ça et il est tombé aujourd'hui à 20 000. Cela nous fait comprendre que même Bitcoin est fragilisé par les effets du marché. Et donc, les autres cryptomonnaies aussi avec. Mais cela ne signifie en rien que ces projets cryptographiques sont des scams. Voici l'Ethereum. Son graphique sur un an. Lui-même, il est dans le rouge. Et même récemment, voici, depuis un an, l'Ethereum ne fait que tomber. Récemment, l'Ethereum a fait son merge. Il est passé en proof of stake. On pensait que cela devait un peu avoir d'impact sur la valeur, mais rien. Voilà l'Ethereum qui est toujours à terre. Nous devons comprendre que nous sommes dans une phase du marché de la crypto-monnaie. Nous sommes dans une phase du marché. Ceux qui n'ont pas compris, il faut comprendre d'abord les bases. Beaucoup de personnes entrent juste dans le marché sans faire de recherche, sans comprendre comment la crypto fonctionne, sans comprendre les cycles dans le marché de la crypto-monnaie. Il y a le bear, il y a le bull market. Donc, nous sommes deux passages dans un cycle. Après ce cycle, une autre phase va s'entamer et c'est automatique. Je dis bien, c'est automatique. Et vous savez, il y a beaucoup d'aspects, en fait, qu'on doit regarder dans un projet de crypto-monnaie. Nous devons regarder déjà l'utilisation du projet, l'attractivité et les mécanismes qui sont mis en place pour que la demande de cette crypto-monnaie soit effective. Si vous observez bien, c'est pendant cette période difficile où la valeur de PLCU est en train de baisser que nous voyons que le PLCU est listé sur plusieurs échanges du top 10, que le PLCU est en train de restructurer proprement son écosystème en créant des programmes attractifs, des cashbacks, des X, Y. Ils sont toujours en train de, comment on dit, de programmer des conférences avec les top leaders à travers le monde de partout. Ce projet, ce n'est pas le jeu. Sans vous mentir. Souvent, c'est parce qu'on laisse les émotions parler. C'est vrai. La pièce a baissé. Nous ne gagnons pas de l'argent comme nous voulons. Ça fragilise un peu, comment dire, nos entrées d'argent. Mais quand ça soit de manière objective, en analyse, on se rend compte que, en fait, le projet PLCU est bon. Et moi, je le dis, ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Et donc, pendant ce bear market, en fait, c'est juste le temps pour nous de davantage voir quels sont les projets cryptographiques qui sont les scams. Parce que pendant cette période difficile-là, beaucoup de projets cryptographiques, par exemple, ne vont pas subir. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, le bear market est difficile. Ils n'ont plus assez d'entrées d'argent. Et cela est difficile pour lever leurs projets comme ils le veulent. Donc, c'est pendant le scam, pardon, pendant le bear market comme ça, marché baissier, que les projets scams se révèlent. Ils sont détruits, ils sont du marché. Il y a plusieurs crypto-molens qui vont sûrement disparaître pendant ce bear market, qui vont sortir totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bear market est assez lourd sur eux, est assez pesant sur eux. Voici aussi le BNB. Depuis plus d'un an, il est en bas, le Binance Coin. Allez, il tape là son support, il revient et bam, il a commencé à chuter. Jusqu'à l'autre jour, il est toujours, il n'est pas encore remonté à ce niveau-ci-là. Donc, en fait, le marché en général est dans une phase difficile. Et c'est comme ça, en fait. C'est automatique. C'est automatique. Ce n'est pas quelque chose qu'il discute. Ce sont les cycles, ce sont les phases. Ce sont les cycles, ce sont les phases. En fait, notre projet est différent des autres. Vous voyez, en plus du holding qu'on peut faire avec notre crypto, PSE, nous avons ce qu'on appelle le farming. Et ça nous différencie de quel moins notre crypto on est sur le marché. En telle sorte que, si par exemple, ce mois-ci, nous avons des problèmes d'argent, on peut vendre notre compte. On est garantis que les mois à venir, nous aurons encore d'autres comptes de PSE. Mais par contre, imaginez que vous avez un stock de bitcoin, même d'autres qui tournaient. Si vous vendez, c'est fini, terminez, il n'y a plus rien qui vous revient. Et vous-même, vous le savez. Mais chez nous, nous sommes garantis. Nous sommes garantis que, même si nous avons vendu une ou deux pièces parce qu'on avait des problèmes, nous sommes sûrs que, le mois à venir, nous aurons encore des pièces de PLC Optima. Et ça, en fait, ça fait un autre projet différent des autres. Il est différent des autres. Mais à bien analyser, on comprend déjà que c'est un projet qui est solide. C'est un projet qui a des fondements forts. Donc, ne laissez pas la situation du marché actuel vous embrouiller ou bien, je ne sais pas, vous faites trop trembler. C'est normal, comme je l'ai dit. Ça nous touche les finances, mais ceci n'est pas la fin. Ce n'est qu'un moment, en fait, un moment de passage obligatoire pour les crypto-monnaies. comprenez juste que ce moment-ci-là, c'est un moment qui affecte tout le marché de la crypto-monnaie. On n'est pas seulement en PLC, on n'est pas seulement en Bitcoin, en Ethereum. Tout le monde est affecté, tout le monde est touché. En réalité, ce qui a fait monter la valeur de PLC à 100 000 dollars entre mars et avril, ce n'était pas la dynamique de notre communauté, c'est-à-dire vous et moi, à acheter le PLC pour remplir nos femmes. Non, ça n'a jamais été ça. C'était à cause du cas du house programme lancé par Alex Reina en mars et avril. C'est ça qui a fait découler la valeur du PLC. Ça veut dire quoi? Si le cas programme ou le house programme n'auraient peut-être été mis sur pied, il nous a su que le PLC n'aurait peut-être jamais connu ses 100 000 dollars à l'époque comme ça a touché 100 000 dollars avant de descendre. C'est parce qu'en fait, ces programmes ont suscité une vraie demande de la crypto. Imaginez-vous une voiture qui se vend pour 2 millions d'euros. Avec le cas programme, ça donne la possibilité à tout le monde d'acheter cette voiture, cette même voiture à 1 million d'euros. Mais tout le monde est intéressé automatiquement. Ceux qui ont de l'argent qui veulent cette voiture sont immédiatement intéressés. Voilà comment ils vont entrer dans le projet, dans notre projet, PLCU, et ils vont débourser 1 million d'euros en cash pour convertir en PLCU. Imaginez, 1 million d'euros du SDT, pardon, 1 million du SDT entre sur le marché de Coinbase pour en sortir des PLCU. Ça fait flammer la valeur en quelques minutes, en quelques secondes. C'est un clic comme ça, la valeur qui est du bas pour le haut. Parce que toutes ces petites ordres-là seront raflées en quelques secondes, automatiquement. Si nous sommes peut-être à 1 300 qu'on maintenant, dans la menu d'apprentissage, on se retrouve peut-être le marché à 20 000 $. Pourquoi? Parce que toutes les petites ordres du bas ont été raflées par un gros acheteur qui est entré sur le marché. Il est entré avec une demande réelle forte qui a automatiquement fait monter la valeur. Le point de vue, c'est que cela n'a pas duré longtemps. Pourquoi? Parce que c'était un test et donc, il a fallu prendre du recul. Et on comprend quoi? On comprend quoi après ça? On comprend que la valeur de PLC peut encore remonter n'importe quand. Il faut juste que ces projets soient réhabilités sur le marché et vous assurent, en quelques temps, on va reconnaître les valeurs de PLC qui sont seulement à la hausse. Donc, en réalité, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Imaginez-vous avoir des PLC aujourd'hui et après demeure le cashback pour le car ou le house programme. est lancé automatiquement la demande sur le marché sur le sang parce qu'elle sera réelle. Et donc, les gens vont venir chercher les PLC pour pouvoir s'approprier de cela. Et donc, on va voir effectivement la valeur monter. Donc, en fait, regardons plus les projets autour de notre crypto-monnaie. Regardons pas trop la valeur. Au bout du fait que déjà nous sommes dans un bear market. Toutes les cryptos sont impactées. Regardez-vous le All-Mighty Bitcoin depuis un an, c'est pour faire comprendre l'ampleur de cette période ici-là. Elle est lourde sur le marché des cryptos en général. Elle pèse lourd. Les cryptos qui ont chuté, vraiment chuté, mais vraiment chuté alors. Et c'est ça. Et ce n'est qu'une phase. En plus d'être une phase, nous aussi, on a encore des projets qu'on est en train de travailler et de développer. Et tout cela combiné d'ici peut-être quelques mois, quelques années, si les choses avancent et évoluent effectivement, nous allons voir la valeur de PSU changer. Voilà pourquoi on nous dit que dans la crypto-monnaie, l'agent facile, en fait, l'agent facile n'existe pas, mais l'agent rapide existe. Pourquoi? Imaginez que vous entrez dans le projet PSU comme ça au bon moment et après quelques temps, quasiment là, un programme comme le cas pour améliorer, c'est effectivement voilà la valeur qui monte. Vous sortez vos PSU si vous voulez vendre, vous avez quelques millions de dollars qui est terminé. Vous vous êtes fait de l'agent rapide. Mais ça n'a pas été fait facilement parce que j'imagine que vous avez analysé le marché, vous avez compris en fait qu'avec de tels projets, cette crypto-monnaie va flamber. Et voilà, vous prenez position en fait, et après quelques temps, vous voyez effectivement que les choses ont changé. Vous voyez tout en haut. Donc, comprenons, comprenons vraiment ceci ce soir, comprenons ceci ce soir. La valeur, la valeur réelle d'un projet cryptographique n'est pas cette valeur, cette étiquette de 1 200 euros sinon. Ce sont les projets qui sont derrière cette crypto-monnaie sinon. Parce que aujourd'hui, la valeur peut être consommée dès que les projets prennent effectivement nous constatons une dynamique toute autre que celle qui était sur le marché. Les choses changent véritablement, violemment. Nous avons tous vu ça entre mars et avril. Mais bien, ce n'était pas une affaire de la dynamique de la communauté qui achetait beaucoup de pièces. non, c'était le carapouleur et le ranch programme qui sont entrés en force dans le marché qui ont imposé leur rythme parce qu'en fait, la demande était violente. Et nous avons vu PNCU atteindre des sommets. Nous avons vu PNCU aller très loin. Et donc, aujourd'hui, focalisons-nous surtout sur notre projet. Sur notre projet. Et comprenons aussi juste que nous sommes dans une phase, dans un cycle de marché de crypto-monnaie. Donc, le dernier bear market a touché le Bitcoin. Et après, le bear market, il a entré dans un bull market de 2 000 $. Et puis, allez, il a encore commencé à descendre. Donc, c'est une période tout simplement. mais pour ceux qui sont visionnaires, c'est maintenant que l'argent se fait. C'est maintenant que l'argent se crée. Pourquoi? Ces valeurs basses pour eux maintenant, ce ne sont pas des trucs indéfinis. Non. Il faut comprendre que le marché de la crypto-monnaie, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Et donc, c'est un cycle. Et pendant ce cycle, si les personnes qui ont des sens aiguisés, qui s'y connaissent bien dans le domaine, ils vont tout simplement aller se positionner sur le marché en fournissant leur portefeuille de crypto-actifs. ils vont remplir leur portefeuille et patienter tout simplement. Dès que nous entendons dans la fin, le marché se lance, allez, c'est parti, on commence à avoir de nouveaux millions. Je crée un peu de partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris comment le marché fonctionne. Parce qu'ils ont analysé les projets sur une base, comment dire, sur une base réaliste. Ils n'ont pas mis leurs émotions. non, ils ont analysé les projets avec les différents trucs autour de ces crypto-monnaies qui peuvent susciter leur croissance future. Et là, ils ont dit, OK, on se positionne. Et en se positionnant, ils achètent des crypto-monnaies qu'ils gardent dans leur portefeuille et après quelques temps, quelques années, allez, ils sont en train de gagner beaucoup d'argent. Donc, même avec PLCX qui est là. PLCX aussi, c'est un autre moyen pour nous d'accumuler des PLCX. Pourquoi? Imaginons que nous prenons peut-être un farm, un farm, un farm light qui va donner quelques pièces des PLCX. À la fin, à la fin du mois, si on convertit cela en PLCX, nous allons, en PLCX, pardon, nous allons voir que nous aurons beaucoup de PLCX qu'on pourra garder encore dans notre wallet en prévision du futur bull run. donc, ce n'est qu'une question de temps, de stratégie et de patience. Donc, prenez le temps vraiment d'analyser les cryptos. C'est vrai, PLCX, c'est notre crypto. On l'analyse chaque jour avec vous. On s'assoit, on vous parle. Je me rappelle, je pense, en début de semaine passée, je ne sais pas, mardi, j'ai fait un webinaire là-dessus où je parlais de PLCX, un scam, ou fiction ou réalité, un truc comme ça. Et je vous expliquais certains réalistes, objectifs, qui montrent que PLCX est un coin qui a vraiment de l'avenir. PLCX est un coin qui a de l'avenir. Et donc, nous devons tout simplement faire ça, analyser. Mais je pense, avec ce que nous vous donnons déjà ici chaque soir, c'est assez consistant. Ça vous donne à comprendre cela davantage. Mais ça n'exclu pas de faire vos propres recherches. Faites vos recherches sur le projet pour davantage comprendre tout ça en fait. c'est juste ça. Nous sommes dans une période difficile. Nous sommes dans une phase où le marché est dormant, où le marché a la baisse. Mais ne soyez pas émotionnellement choqués par tout ça. Sur la base des analyses ce qu'on a fait réellement, soyons serreux, soyons tranquilles parce qu'en fait, ce n'est qu'une affaire de cycle. Le marché va remonter tôt ou tard. Il est bientôt ou tard. C'est comme ça en fait. Rien ne reste en bas, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. C'est ça la crypto. Donc maintenant, c'est à vous de comprendre cela et de prendre position. Et si vous vous rappelez, dans les 5 règles d'or de la crypto de l'année Trina, on achète une crypto maintenant à conserver pour 24 ans. On achète une crypto pour la vendre demain ou après demain. Parce qu'en fait, c'est connu qu'il y a des cycles dans le marché des cryptos et ces cycles peuvent durer des années souvent. Et quand ces cycles durent, c'est à la sortie du cycle automatiquement, c'est une autre dynamique. Forcément, un bull run. Et donc, quand vous enziez un projet de crypto, c'est vrai, PLC nous a fait rêver au départ. Même aujourd'hui, ça nous a fait rêver parce qu'au départ, ça a atteint des valeurs folles. En fait, on a eu beaucoup d'argent là-dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, aujourd'hui, de voir PLC aussi bas, ça déchire le cœur, ça fait mal, c'est vrai. On aurait aimé PLC tout à l'heure. Mais nous savons en fait que PLC est un coin derrière lequel les projets sont mis en place. Et donc, ce n'est qu'une question du temps. Mais ça va remonter tôt ou tard. C'est ça. C'est ça. Ça va remonter tôt ou tard. Maintenant, c'est à nous juste d'appliquer la bonne formule, la bonne stratégie. De telle manière que au sorti du bear market, on ne sera plus en train d'acheter les pièces. Mais nous, on a tellement de pièces, on sera en train les vendre pour sortir du marché. On sera en train de vendre nos pièces pour avoir du cash. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, techniquement, c'est ça, en fait. PLCU traverse sur le bear market comme les autres crypto-monnaies et aussi, ces projets sont en train d'être mis sur pied. Si vous voyez bien, il est bien, l'entreprise en train de travailler cet an, ce travail est dur pour que tout soit vraiment mis sur pied pour que la demande du PLCU puisse s'attendre avec le temps. bon, ce soir, en fait, c'était vraiment ça. Nous parlais de la phase dans laquelle le marché des cryptos actuel est déjà. Ce qu'on appelle le bear market, un marché baissier, général. Si vous faites des recherches, vous allez voir c'est général, en fait. Ça n'imparte pas sur les banquiers ou Bitcoin ou Ethereum ou BNB. Tous les autres crypto-monnaies ont suivi. et c'est même très violent sur d'autres crypto-monnaies et aussi qu'un autre coin qui est en train de se structurer petit à petit. Ça se construit, en fait. Mais de manière objective, quand il a analysé le gros, que PSE va être tellement de grands projets et il faut seulement que ces projets-là soient tous mis sur pied et là, en fait, nous allons voir la réelle puissance de l'écosystème et de la monnaie PSE et ultima. Le top leader est d'un moment de moment. pendant que vous êtes connectés ce soir, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un ajout concernant notre projet PSE sur ultima, concernant cette phase de baisse dans laquelle nous sommes? Est-ce que vous pouvez contribuer quelque chose pour nous ce soir, top leader? Bonsoir. Alors, bonsoir leader, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toute la grande communauté connectée. Merci, pour le moment de partage, merci pour tous les éclairages qui ont été fait encore ce soir. On reste, je ne sais pas si je vais dire, à une attente. Nous sommes tous dans l'attente, mais je trouve que ce n'est pas une attente incertaine ou bien ce n'est pas comme si en fait on a des doutes en ce qui concerne notre projet. Ce n'est pas comme si on a de la réticence en ce qui concerne notre projet. et je vais réterrer les propos de notre top leader qui disait une fois, si vous vous focalisez sur la valeur d'une crypto ou sur le moment de la baisse du prix d'une crypto-monnaie pour qualifier cette crypto-monnaie de scam, c'est que vraiment tous les projets de crypto-monnaie sont de scam. Tous les projets cryptographiques sont de scam et par conséquent, vraiment, abstenez-vous d'investir dans les crypto-monnaies. Par conséquent, abstenez-vous d'investir dans la crypto-monnaie si vous jugez la fiabilité d'un projet cryptographique en fonction de la période de CLR haussière ou CLR en phase de baisse. Le plus important ici, c'est de dire bon, OK, la période de baisse est là, quelle est l'équation de reprise de valeur? Quels sont les projets sur lesquels le fondateur est en train de travailler pour redonner vie à son projet, pour redonner de la valeur à son projet? Ceci devrait être les points d'interrogation de chaque partenaire en fait. Et je pense que ce sont ces éléments-ci qui feront en sorte que malgré la période difficile, malgré le fait qu'on ne reçoit pas ce que l'on pouvait s'attendre, que l'on reste serein et que l'on reste confiant en ce qui concerne notre projet parce que la réalité c'est que c'est nous qui faisons ce projet, c'est nous qui donnons la valeur à ce projet et c'est nous qui décidons également de si, oui ou non, la valeur va croître ou la valeur va décroître. Les projets sont déjà lancés. Les projets sont déjà lancés, l'équation est déjà mise sur pied. La stratégie, le plan d'action a déjà été dévoilé. Il ne manque plus que l'implémentation, l'utilisation de tous ces différents projets, de tous ces différents éléments qui ont été mis sur pied pour que dans les mois à venir que l'on commence à voir la valeur de la pièce monter. Plusieurs diront bon, on a déjà lancé le cashback, pourquoi la valeur ne monte pas? On a déjà, nous sommes déjà entrés peut-être dans le cinquième échangeur Get.io, pourquoi la valeur ne monte pas? Mais la vérité est telle que lorsqu'un projet est dévoilé, lorsqu'un projet est lancé, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il faut s'attendre à des résultats positifs. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout va changer positivement. Il faut, un peu de temps pour l'utilisation de ces écosystèmes qui ont été mis sur pied. Il faut un peu de temps pour que ces infrastructures qui ont été mis sur pied puissent reprendre. Et ce n'est qu'à l'utilisation de tous ces éléments qu'on va réellement voir notre pièce prendre de la valeur dans les jours à venir. Quand notre site, on parle par exemple de la création d'une réelle utilisation de la crypto-monnaie. Ceci passant par les MasterCardes. Ce n'est pas lui qui doit utiliser la MasterCard et qu'il a mis à notre disposition. Non. Ça revient déjà à dire que chaque partenaire, chaque utilisateur que nous sommes, vous qui avez les cartes, tâchez déjà d'utiliser vos cartes. Vous qui avez réclamé les cartes, interrogez-vous-même à savoir la position de ces cartes-là pour savoir si oui ou non la carte est déjà arrivée au pays ou pas. je pense qu'on a fait circuler une vidéo récemment avec des cartes, des noms des partenaires qui ont reçu des cartes et qui ne sont même jamais allées récupérer. Allez récupérer vos cartes et tous ensemble utilisons ces cartes-là. Prouvons réellement au monde entier que la crypto-monnaie n'est plus simplement une activité virtuelle. Prouvons au monde entier qu'il y a une crypto-monnaie, qu'il y a un promoteur qui a pu démontrer ou bien qui a pu rendre une MasterCard accessible à l'utilisation quotidienne, que ce soit pour l'achat des biens et services, payable avec une carte de crypto. Ça, je ne sais pas si je vais me permettre d'employer le thème du jamais vu dans l'industrie de la cryptographie. Le Bitcoin qui est la mère d'une crypto, moi, je n'ai pas encore vu une MasterCard sur laquelle il est greffé BTC. Je n'ai pas encore vu une MasterCard ETH. Je n'ai pas encore vu une MasterCard BNB. Bien que ce soit des projets assez costauds, bien que ce soit des projets de très longue date. Mais aujourd'hui, nous avons une carte PLC. On a une carte PLC, une carte de crypto-monnaie, mais qui nous permet de faire toutes les transactions quotidiennes comme l'on peut s'attendre, comme l'on peut désirer. Mais sauf que moi, je dis encore, l'utilisation de la MasterCard ne doit pas être faite par le promoteur. L'utilisation de la MasterCard ne doit pas être faite par les responsables de cette compagnie, mais ce n'est pas nous autres. Nous décidons d'utiliser nos MasterCards. Faisons des transactions avec cette MasterCard. C'est ça qui donnera en quelque sorte l'utilité de la crypto. Que la crypto-monnaie ne soit plus juste une monnaie de spéculation ou bien une unité juste qu'on achète et qu'on revend. Non, c'est également une monnaie d'échange. C'est ça, c'est l'échange, c'est l'utilisation quotidienne qui crée même en quelque sorte de la valeur à la pièce. On a le Ultimate Travel Club qui va être lancé dans les jours à venir, qui est en phase de Tesla maintenant. Ultimate Travel Club, ça ne serait pas réservé à une catégorie de personnes. Ce ne sont pas les... Bref, ce n'est pas une tranchée de personnes qui vont utiliser ce programme. C'est nous tous, membres de la communauté qu'on doit se mobiliser tous à l'utilisation de ces différents éléments-ci. Bien d'autres projets encore sur lesquels notre promoteur travaille en ce moment, soit le meilleur positionnement dans CoinMarketCap, l'entrée, la multiplication des bourses et l'échange. Aujourd'hui encore, vous avez pu le constater, on est encore entré dans une bourse. L'objectif ici, c'est de rendre la pièce au maximum connue dans ces différents échangeurs-là. Les échangeurs ont à leur sein des milliers de personnes. Il y a des échangeurs qui ont les 1 000 personnes, 2 000, 3 000 personnes. Plus on se connecte à ces échangeurs, plus on se fait connaître au monde. Sauf que l'un des profits que l'on peut tirer même en ce moment, c'est le fait que malgré que la valeur de la pièce soit basse, c'est même un élément facilitateur d'entrer dans ces différentes bourses. Très peu sont des bourses d'échange qui vont accepter une crypto-monnaie qui a une valeur déjà assez élevée. Très peu sont des échangeurs qui vont accepter une valeur assez élevée, donc souffrons même de ce que pour le moment ça baisse même encore. C'est vrai que ce n'est pas mon souhait, mais je souhaite également que ça baisse même encore pour que ces différents échangers-là puissent accepter cette crypto et que dans les mois à venir, ça reprenne réellement le chemin vers la hausse. L'entrée dans ces grandes bourses d'échange, vraiment, je pense que c'est l'un des éléments qui va davantage booster la valeur de la pièce. Le meilleur positionnement, le listing dans Binance, la création de l'utilisation, ce qui est fait par nous les utilisateurs, les programmes, le cashback, tous ces programmes, Ultima Travel Club qui est lancé aujourd'hui, c'est un autre rôle, c'est nous la communauté qui allons donner de la valeur à ce projet. Maintenant, en ce qui concerne la création de notre propre exchange, ça c'est l'un des éléments sur lesquels notre promoteur lui-même en ce moment travaille là-dessus. Avec tout ça, comment ne pas être confiant, comment ne pas être sérieux, parce que tôt ou tard, ça doit aller. Des projets de prix pour mon nom, même tout le monde, c'est un BNB, tu peux couper la micro de ton côté là. Le BNB qui a un promoteur connu, est-ce qu'il communique avec sa communauté, est-ce qu'il communique avec ses utilisateurs comme aujourd'hui, on voit notre promoteur le faire. Moi, je ne pense pas. Donc, en fait, voyons le travail qui est fait derrière pour redonner de la valeur à la pièce. Voyons toute l'équation qui est mise sur pied pour redonner de la valeur au projet et tous ensemble, suivons ce projet, suivons ces différentes équations qui sont mis sur pied. Et ce n'est que par ces moyens, c'est qu'on va voir dans les mois à venir notre pièce reprendre une valeur positive. Plusieurs qui se lamentent dans les forums, qui pleurent, qui ne sont pas satisfaits et autres, la vérité ou bien, ce que vous allez comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est que ça ne servira à rien. Monsieur, notre fondateur n'est pas dans les forums pour lire ce que vous écrivez. Notre fondateur n'est pas dans les forums pour savoir si des partenaires sont en train de se lamenter ou pas. Les énergies négatives, nous n'avons pas besoin de ça pour le moment. Les énergies négatives, ce n'est pas ça qui doit nous aider à progresser. Ce n'est pas ça qui doit donner de la valeur à notre projet. On ne peut pas être promoteur et on ne peut pas faire en même temps la promotion d'un projet et en même temps être en train de combattre ce projet. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Si vous voyez que vous ne pouvez pas patienter, vraiment, je ne sais pas si je vais dire, un temps soit peu, notez bien vos coordonnées à quelque part, relevez vos captures d'écran, quand on se va oublier l'activité pour six mois, un an, avant de revenir, dire, OK, voici mes coordonnées. qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas évolué. Et je pense que de cette manière, c'est qu'il y a su, vous ne tirez pas déçu. OK, merci, leader. Voici le peu que je pouvais contribuer ce soir pour ajouter juste à tout ce que tu as déjà cité. Leader, tu es là. Donc aujourd'hui, en fait, on travaille pour plus de visibilité de notre pièce. On travaille pour rendre notre pièce au maximum connue. Et c'est ça qui fera en sorte avec l'utilisation massive des programmes, l'utilisation massive de tous ces infrastructures qui sont en train d'être mis sur pied. Vraiment, on va voir notre pièce prendre la valeur. Il y a un élément dont j'ai oublié de faire mention, c'est la communauté. Aujourd'hui, il faut que la communauté s'agrandisse davantage. Il faut que la communauté s'agrandisse, que le nombre d'utilisateurs puisse croître. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez pu le constater. Le plan de compensation en termes de bonus direct est passé de 20 à 30 % jusqu'en décembre. L'objectif ici, c'est tout simplement de nous favoriser, nous qui avons décidé de développer l'activité, de nous rémunérer au maximum afin de nous encourager davantage à développer la communauté parce qu'on ne peut pas dire le contraire. La communauté également, c'est l'un des éléments positifs pour l'accroissement d'une valeur de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, une crypto-monnaie a besoin de la communauté parce que c'est la communauté réellement qui crée la demande du projet. Donc, voilà le plan de compensation direct qui est à 30 %. Est-ce que vous allez réellement prendre position, tirer profit de cet ajout-ci ou bien vous allez observer cela passer sous vos yeux ? Team, 30 % de commissionnement direct. Quel projet, dans quel autre projet vous êtes capable de recevoir un tel montant ? À ma connaissance, pratiquement toutes les activités en ligne sont à 10 % de commissionnement direct. mais Ultima est à 30 %. 30 % de commissionnement direct. Vraiment, ça, ce sont des opportunités, ce sont des aubaines à ne pas laisser passer. L'objectif aujourd'hui, c'est l'accroissement de la communauté. À jamais, vous allez voir la publicité de Platincom et Ultima à France 24. Vous n'allez pas voir la publicité d'Ultima à la CA TV. Tout simplement parce que la compagnie ne paye pas les chaînes de télévision pour faire sa promotion le montant qui pouvait servir de frais publicitaires. La compagnie décide de partager ça à ses membres. Donc, vous avez la possibilité à côté du fait que vous avez déjà pu prendre position avec votre investissement et que vous attendez vos revenus. Positionnez-vous cette fois-ci également comme étant des apporteurs d'affaires. En tant qu'apporteurs d'affaires, vous avez aujourd'hui une solution. La solution qui est cette révolution technologique-ci, cette solution que vous avez aujourd'hui, plus d'une personne en a besoin dans le monde entier. Découvrez les vrais moyens comment est-ce que vous allez faire pour comme ça divulguer au maximum cette information, vous partager, vous apporter ce projet que vous avez aujourd'hui à des milliers de personnes qui vous entourent, qui nous entourent chaque jour. Je pense que en faisant ainsi, le plan de compensation qui est supplé vous permettrait également de booster vos revenus manchiels, voire même vos revenus quotidiens. OK, Leader, est-ce que tu es là? Oui, oui, Top Leader, je suis là. Je suis là. Voilà, voilà le peu, voilà ma part de contribution que je pouvais ajouter à tout ce que tu as pu faire mention comme élément ce soir. Merci beaucoup, Top Leader. Comme toujours, vous nous éclairez, vous nous apportez encore plus de matière. Vraiment, c'est fantastique. Merci beaucoup. Je pense que vous avez effectivement dit ce qu'il fallait dire. C'est clair que notre projet PLC Ultima, notre crypto-monnaie, a des projets derrière qui vont forcément, il dit bien forcément, susciter sa reprise de valeur. Ce n'est qu'une question de temps. Et pour nous qui connaissons ça, nous ne sommes plus inquiets. Au contraire, on se dit, OK, c'est vrai, le marché est tombé, la valeur est basse, c'est difficile, mais si on peut, on achète davantage de pièces parce que dès que les projets seront effectifs, allez, ça va décoller comme rien. Et je dis bien, le marché de la crypto-monnaie en général passe par des phases comme ça, des phases de correction et des phases de prise de valeur. Donc, c'est une question de temps, mais fixer les regards plus sur le projet, sur ce qui est fait derrière par l'équipe technique, par le chef d'entreprise pour effectivement rendre PLCU une crypto-monnaie utile au quotidien, en temps réel, en fait. Parce que c'est ça la vision. Il veut rendre PLCU une crypto-monnaie utile, plus une crypto-monnaie de farming ou de MLM, non, mais une crypto-monnaie d'utilité réelle comme le Bitcoin, comme l'Ethereum et les autres crypto-monnaies qui sont là dehors. Donc, les projets que nous avons derrière sont des projets assez solides, en fait, qui nous permettent de voir clair qu'on s'assoit pour analyser de manière objective. Quand on met les émotions de côté, parce que même les traders savent, ce sont les émotions qui font perdre de l'argent aux traders. Ce sont les émotions. Ce sont les émotions. On doit s'en mettre ça de côté, on analyse de manière claire et on dit, OK, c'est ça. Effectivement, on dit, un bon projet doit avoir X. OK, PS et ultimant, un bon projet doit avoir Y. Effectivement, PS et ultimant, un bon projet doit avoir XX. Et bon, quand on analyse tout ça, qu'est-ce qui nous manque encore? Plus rien. On achète nos pièces, on les stocke. On achète nos pièces sans peur. On a analysé, le projet, il est bon. Il y a beaucoup de projets en développement derrière qui vont faire en sorte qu'effectivement, cette crypto-monnaie va atteindre les objectifs qui ont été fixés. Donc, chère communauté, vraiment, c'est un appel, en fait, à la sérénité et à nous tous, en fait, de pouvoir davantage comprendre ce qui se passe autour de la crypto-monnaie PLC Ultima et d'être un peu plus objectif, de laisser les émotions de côté et d'être plus objectif, effectivement, sur tout ce qui se passe là. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions concernant PLC, PLC Ultima, PLC OX ou même le sujet qui a été abordé ce soir? Si vous avez des questions, vraiment, sentez-vous libre, faites-les connaître afin que nous puissions vous éclairer là-dedans. Vous avez le micro, vous avez le micro, vous avez la parole pour tous ceux qui ont des questions. Même dans le chat, vous pouvez écrire. Bonsoir, leader. Bonsoir, bonsoir. Oui, moi, c'est Bertin. Je suis nouveau dans le groupe. D'accord. Bienvenue, bienvenue à vous, M. Bertin. OK, je me pose souvent une question là. À quoi pourraient servir encore les PLC qui sont sur le marché? Voilà, quand on nous parle vraiment du X. Et puis, nous savons aussi que les farming, le système de farming en rapport avec le PLC, ça a disparu, ce n'est plus fonctionnel. À quoi ça peut nous aider? Et si jamais on les achète, comment allons-nous les enregistrer, je ne sais pas, dans nos stocks de pièces? Je ne sais pas. comment expliquer ça? Si jamais nous avons besoin de ça, où est-ce que nous pouvons les stocker pour pouvoir les utiliser peut-être plus tard pour les X étant donné que le système de farming ne peut fonctionner? OK, OK, OK. Bon, déjà, c'est vrai, le farming en PLC, ce n'est pas encore totalement terminé, en fait. On ne peut plus acheter les champs, mais ceux qui ont les champs, leurs champs continuent de produire de nouvelles pièces chaque mois. Et ceux qui ont des champs qu'ils n'ont pas rempli, ils ont la possibilité de remplir ces champs-là. Donc, le farming continue avec PLC, mais on n'achète plus de nouveaux champs avec PLC. Deuxièmement, maintenant, il y a l'application qu'on appelle Ultima Wallet. C'est le portefeuille dans lequel vous pouvez garder vos PLC Ultima. C'est-à-dire, si vous allez sur le marché, sur Coinbase, ou Gate, IO, ou n'importe quel de ces échangeurs, achetez des pièces de PLC, vous pourrez les stocker dans votre portefeuille Ultima Wallet. Et maintenant, de là, si la valeur de PLC évolue et que vous voulez effectivement maintenant sortir vos pièces pour les ventes, vous sortez tout simplement du Wallet pour le marché, l'échangeur, Coinbit, Getty, O&Bank, etc. Donc, est-ce que ça reprend à votre question? Oui, enfin, les résolutions sont en cours et je suis senti de me projeter pendant votre raisonnement. J'essaie de comprendre. Et bon, moi, je ne suis pas encore apte à aller sur les échangeurs. alors, comment on s'y prend? C'est vrai que j'ai... J'aimerais savoir, vous êtes dans quelle ville? Je suis à Jombe, Cameroun, en littoral. OK, bon, la meilleure chose serait de vous rapprocher de votre offline ou de nos équipes. Pendant l'équipe à Douala, Yaoundé, Abafussam, où vous pouvez vous former? Parce que là, en fait, nous avons toute une équipe prête à vous assister, en fait, à vous faire comprendre comment tout cela fonctionne. C'est très important. Quand on est dans un projet comme celui-ci, effectivement, donc, si vous avez la possibilité de vous rapprocher de ces zones-là, n'hésitez pas à nous contacter, de nous contacter pour pouvoir savoir vers qui vous rapprochez pour pouvoir avoir ces informations-là. D'accord, d'accord. C'est vrai que j'avais déjà une idée en ce qui concerne une nouvelle réponse. Bon, une autre préoccupation. Oui. Ah, bon, lorsqu'on a lancé le X, nous nous sommes empressés parce que nous nous disions, bon, avec le décollage, il fallait qu'on soit les premiers, surtout avec la frappe qui était de 60%, si je ne sais pas comment on a pensé dans le minting. Bon, je ne suis pas encore habitué au thème technique. Je ne comprends pas le problème. Bon, le problème, c'est que si jamais il y a échéance, échéance d'un paiement, voyons-nous, les prix en USDT n'apparaissent pas. Alors, comment serions-nous la valeur du marché à ce moment-là? Vous allez tout simplement sur le marché parce qu'effectivement, vous transmisez vos pièces parce qu'il y a un truc mais peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. Pour ceux qui ont les femmes PLCUX, PLCUX n'a pas une particularité. Ça ne fait pas nos recoltes mentales, ça ne tombe pas dans l'application Ultima Wallet. Ça tombe dans le farm. Donc, c'est dans le farm même que vous recoltes sur O. Ce n'est pas dans le wallet. Donc, maintenant, il faudra juste transférer ces pièces-là vers un échangeur comme CoinSbit. Et de là, maintenant, vous allez échanger ça pour le PLCU et vendre pour l'USDT. OK, OK. Bon, ça veut dire que le wallet qui a été configuré ne nous sera pas d'une grande utilité, alors? Bon, vous pourrez stocker des PLCUX à l'intérieur si vous voulez stocker, vous comprenez. Mais, maintenant, les recoltes de nos farms sont payées dans le farm. C'est juste ça. Mais dans le wallet, vous pouvez stocker des PLCUX si vous voulez stocker. Si vous voulez stocker. Mais, les recoltes se payent dans le farm. D'accord. Il y a un des secondos dans le chat. Là, si vous avez des questions plus tard, je pourrais vous assister. D'accord, d'accord, d'accord. C'est une particularité quand même. Ce n'est pas comme le U. Merci, déjà. Effectivement, le X est différent dans ce sens-là. D'accord, d'accord, l'idée. Merci. Je vous en prie. D'autres questions? Voilà dans le chat. Bonsoir, leader. Pourquoi malgré tous les listings sur les plateformes, les programmes qui fonctionnent déjà à la pièce ne fait que perdre la valeur? J'aimerais poser aussi une question à M. Joseph Gaget. Est-ce que vous avez suivi ce webinaire depuis le début? Parce qu'effectivement, c'est de ça qu'on a parlé tout le long de ce webinaire. C'est de ça qu'on a effectivement parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Les crypto-monnaies traversent une phase là maintenant. Déjà, le bear market et en plus, les projets de PLCU sont en train d'être mis sur pied. Je l'ai dit, je l'ai réitéré. En réalité, la valeur de PLCU qui a monté de base était à cause de notre cas, notre house program qui avait été lancé au tout départ. en réalité, si un projet n'avait pas été lancé entre France et April, vous assurez qu'on ne devait pas voir la valeur de PLCU flamber aussi rapidement. Moi, je pense techniquement parce que si on se base sur la dynamique de la communauté, sur l'achat et la vente des pièces tout simplement pour les femmes, je pense que aussitôt, on aurait eu cette grande valeur sur le marché. donc maintenant, la question n'est pas de savoir pourquoi maintenant ça ne monte pas, mais c'est de savoir qu'est-ce qui est fait pour que la valeur monte parce qu'effectivement, les projets sont en train d'être mis sur pied et maintenant, c'est juste à nous d'être patient pour cela. Effectivement, on est en train d'être listé sur beaucoup de grands échangeurs déjà. Les projets sont en train d'être travaillés, le cashback a été lancé. Maintenant, d'autres projets viennent. On a le Travel Club, on a beaucoup de trucs qui sont en train d'être mis sur pied. Ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Mais une fois que tout cela sera synchronisé et proprement mis en place, vous allez voir, quand les cas et house pour vraiment tous revenir, vraiment, la demande de PSU sera seulement une histoire, en fait. On sera tous assis en train de voir comment tout cela sera en train de changer. Donc, c'est vrai, la valeur est importante parce que ça nous fait avoir de l'argent maintenant. Mais, regardons plus tout ce qui est fait, tout ce qui est fait derrière. parce que ce sont les trucs qui fonctionnent souvent sur le long terme. Ça ne fonctionne pas tout. Dès qu'on lance le projet, ça va marcher. Donc, ça peut prendre du temps, des mois, des années. mais tout ce qui est en train d'être fait est fait, en fait, pour que la valeur du PSU au Tima remonte. Et même, le CEO l'a récréé plusieurs fois dans ses pages sur Telegram. Il ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que la valeur du PSU remonte à 100 000 $ auparavant. C'est son objectif. Il l'a dit, il l'a clairement dit. Donc, il y travaille avec son équipe. Et vraiment, restons juste sereins. Restons sereins. D'autres questions, s'il vous plaît. En fait, ne vous inquiétez pas. Le webinaire est enregistré, donc ça sera sur la chaîne YouTube. Vous pourrez consulter la chaîne de ce webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres préoccupations encore ce soir, chers leaders? Nous sommes disposés vraiment à répondre à vos questions, à vous éclairer sur vos endroits. Allô, allô, allô? Bon, je ne sais pas si ça veut dire que tout est clair. Tout le monde a effectivement compris que qu'on ne doit pas décider la situation actuelle de la crypto-monnaie ou des crypto-monnaies en général à nous déstabiliser. Parce que si on se concentre là-dessus, on ne va investir en crypto-monnaie. Alors qu'en fait, les crypto-monnaies sont un moyen qui permet à beaucoup de personnes de gagner de l'argent et effectivement de devenir riche. Donc, sur la base des projets derrière notre crypto-monnaie, sur la base du cycle du marché que nous traversons, nous comprenons que ce n'est que j'en ai fait un peu de temps. Tôt ou tard, tout ça va changer. La valeur va remonter. La valeur va reflamber. Et nous qui aurons regardé nos pièces plus tard, nous serons heureux en fait. Nous serons heureux. Donc, je souhaite tout simplement bonne soirée à vous tous. Et on se dit à dimanche pour une autre session de formation et de formation sur notre projet PlatineCoin, 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 PlatineCoin. Donc, le temps est maintenant. Allez, bonne soirée à tous et à dimanche.